j'allais lancer un twitch et pouf je suis là et bah maintenant c'est moi qui suis là on va faire la partie 2 de Sam & Max It's the road puisque j'ai fait la première partie il y a 18 mois maintenant donc il est temps de fermer la boucle et de finir ce jeu un jour donc je m'étais arrêté, j'étais bloqué, je savais plus quoi faire, j'avoue que j'ai regardé une soluce parce que j'avais pas envie que ça dure 115 ans et donc on va pouvoir reprendre là où j'en étais c'est à dire à la plus grande pelote à la plus grande pelote de ficelle du monde ce qui était en soi un concept et on va essayer d'avancer, voir si j'arrive à faire des choses donc là j'espère juste que je vous casse pas les oreilles avec le son de la musique et on va pouvoir reprendre où nous en étions et bah on est parti péremptoire toi aussi tu fais un point and click ces temps-ci j'ai pu le voir sur twitter ah c'est trop fort c'est ça et bah je baisse un peu le son quelle est cette horreur musicale ? et bah cette horreur musicale c'est la musique de Sam & Max voilà mais juste un test car le jeu crash ça c'est pas terrible ça par contre ouais c'est euh tu euh tu joues sur GOG agrim fandago enfin fandango putain mais y'a du monde mais c'est terrible donc là si je me souviens bien il faut retrouver un mec qui s'appelle Bruno qui est le Bigfoot qui a enlevé une femme girafe et là je dois utiliser cette splendide clé pour Gaucher qui est détendue je dois utiliser donc cette clé si je me souviens bien si j'arrive à sortir du menu c'est une splendide clé pour Gaucher qui a été détendue je vais y arriver et normalement je dois l'utiliser là dessus je crois et Sam & Max est cool mais j'avais joué que au premier en 3D et j'avais jamais fait les originaux donc euh c'est l'occasion mais c'est juste que c'est complètement tordu et euh ça a marché et euh des fois enfin c'est pour comprendre ce qu'il faut faire c'est quand même hallucinant quoi alors du coup c'est toujours un gros poisson en plastique c'est toujours un gros poisson en plastique ouais super hop je ne peux pas utiliser ces choses nom d'une pipe et à chaque fois je suis en galère pour sortir du menu c'est terrible ce qui est en train de se passer je suis bloqué dans le menu du jeu il faut juste sortir de l'écran voilà donc donc là comme je vous ai dit j'avais regardé une soluce parce que j'étais bloqué et donc là vous avez l'impression que je sais ce que je fais mais c'est faux et à partir de là je ne sais plus du tout ce qu'il faut faire donc on va essayer de de ne pas rester bloqué comme des andouilles il faut admirer la prestance avec laquelle la méga truite s'approche subreptissement de sa proie c'est une des dix expériences les plus libératrices de ma vie ça nom d'un macro je suis une truite idiot nom d'une truite j'ai toujours pensé que vous étiez en plastique que fait-on maintenant Sam ? j'en réfléchis quel est ce bruit ? tu fais le même bruit quand tu as trop mangé de nourriture thaï Sam ah oui parce que dans l'épisode précédent on avait vu que quand les poissons le sac à poissons était plein il y avait un hélicoptère qui arrivait ah oui donc il va m'emmener dans le restaurant qui est en haut de la pelote de ficelle si je ne me trompe pas parce que je n'arrivais pas à aller du côté de la cuisine c'est complètement con enfin c'est des trucs tordus je ne vais jamais finir ce jeu tu 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 je t'ai dit que j'avais un plan C'est Max Oui merci Faut cliquer partout bien évidemment Je crois qu'il nous faut vraiment Cette ficelle Sam Pourquoi Attends comment je peux l'attraper Je ne peux pas l'atteindre d'ici Je ne peux pas parler à ce truc là Tu es aussi pour mes que moi Plus ou moins Tu as vraiment l'air en forme mon pote J'ai été élevé au cacao Sam Cacao il dit pas la marque Alors C'est un truc complètement inutilisable Hey Max J'ai une autre idée Je crois que je te préférais quand tu n'en avais aucune Tais-toi et grimpe sur la rambarde C'était ça qu'il fallait faire Mais Tu vois Ça a plutôt bien marché Ah vous deux Qu'est-ce que vous faites ici ? Tu as d'autres idées géniales dans le genre ? On a qu'à hurler comme des bébés Galilée avait tort Je ne pense pas que nous étions dans le vide Max Eh Comment allons-nous récupérer la voiture ? Il suffit de l'attendre Quoi ? Ok Ah mais il y en a J'avais pas vu dans le chat Il y a M la maudite c'est ça ? Bah merci d'être venu J'espère que tu pourras faire du Among Us J'ai vu que tu cherchais du monde pour en faire tout à l'heure Est-ce que j'ai bien récupéré la ficelle par contre ? Oui Plus tard peut-être C'est un bout de ficelle de 82 mètres Ah c'est Jean-Claude Donda qui fait les deux voix Ah j'avais pas percuté Alors maintenant j'ai de la ficelle Et je sais pas quoi faire C'est pas facile Among Us Moi je suis un peu nul aussi Donc j'y joue pas trop Quoi ? Pourquoi j'ai une bombe ? Je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble C'est un jeu carbombe portable C'est une étagère pleine de trucs nuls signé Snookay Authentique tambour indigène américain Fabriqué par de véritables indigènes coréens C'est une étagère pleine de trucs nuls signé Snookay C'est un stupide vendeur de soda Vous êtes le responsable de cet établissement ? J'aimerais bien mais je dois encore suivre les cours de l'université Snookay pendant six ans Mais assez parlé de moi, que puis-je faire pour vous ? Je voudrais acheter ceci Vous avez de l'argent ? Bien sûr, tenez Ce sera tout pour aujourd'hui ? Ce sera tout Autre chose ? Vous savez quelque chose à propos des grands pieds ? C'est vrai ça Uniquement ce que je lis dans le magazine international hebdomadaire du soir Autre chose ? Bon, il ne va rien apprendre de plus Vous ne pouvez pas savoir combien de gens me répondent ça C'est une boîte de bonbons à la noix de piquant Je ne crois pas qu'il aimerait ça Je vais lui acheter ces bonbons à la noix de piquant Vous êtes le responsable de cet établissement ? J'aimerais bien mais je dois encore suivre les cours de l'université Snookay pendant six ans Ouais, c'est bon, on a compris Mais assez parlé de moi, que puis-je faire pour vous ? Rien Vous ne pouvez pas savoir combien de gens me répondent ça Mais non J'ai envie d'aller aux toilettes Attends, deux secondes Vous êtes le responsable de cet établissement ? J'aimerais bien mais je dois encore suivre les cours de l'université Snookay pendant six ans Mais assez parlé de moi, que puis-je faire pour vous ? Par contre, on ne peut pas passer les dialogues, c'est assez pénible ça Je voudrais acheter ceci Vous avez de l'âge ? Bien sûr, je suis pété d'oseille Bien sûr, tenez Ce sera tout pour aujourd'hui ? Ce sera tout Autre chose ? Que pouvez-vous me dire sur ce truc ? Oui Des heures de plaisir sur la route ou chez soi Ouh, autre chose ? Mon ami doit utiliser vos équipements hygiéniques Voilà la clé Alors, il y avait un truc à récupérer ici Parce qu'il y avait une lime au bout de la clé Je crois que je pourrais me débrouiller tout seul, Sam Je crois que la dernière fois, il avait ramené la clé sans rien faire Oui, puis-je faire autre chose pour vous ? Sauf que je me souviens Rien On le voyait passer derrière Vous ne pouvez pas savoir combien de gens me répondent ça Est-ce que je peux sortir pendant qu'il est derrière ? Mais, 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 mais Tenez, je vous rends votre clé Non, mais la lime Il y a un truc à faire pour l'arrêter pendant qu'il va aux toilettes C'est obligé Non Est-ce que j'aurais un truc qui pourrait servir ? C'est un jeu carbone portable C'est mon petit copain Prêt pour l'action C'est un bout de ficelle de 82 mètres C'est un puissant aimant de frigo sur lequel est inscrit Le monde du poisson Salut Asmar Bah écoute, t'arrives au bon moment puisque je suis bloqué C'est une touffe des poils galeux de Bruno Voilà, j'avais juste regardé une soluce pour me débloquer à la fin de la partie 1 Et là, je ne sais pas quoi faire du coup Je ne vois pas où tu es là Pour te la situer rapidement, j'ai récupéré J'ai récupéré 82 mètres de ficelle À la plus longue pelote du monde Et là, j'essaie de récupérer une lime Qui est au bout d'une clé quand Max va aux toilettes Et je ne sais pas comment faire Vous êtes le responsable de cet établissement ? J'aimerais bien, mais je dois encore suivre les cours de l'université Snucky pendant 6 ans Mais, c'est parler de moi, que puis-je faire pour vous ? Alors, voyons Mon ami doit utiliser vos équipements hygiéniques Voilà la clé Je pense qu'il faut intercepter Max T'as besoin d'aide, mon petit pote ? Mais, je ne sais pas comment faire Je crois que je pourrais me débrouiller tout seul, Sam Bon, puis-je faire autre chose pour vous ? Rien Vous ne pouvez pas savoir combien de gens me répondent ça ? Parce que là, je le vois passer derrière Là, il fait des détours, on ne sait pas pourquoi Là, il sort là Mais, putain, mais Et je ne sais pas quoi faire Peut-être qu'il faut utiliser un objet, mais je ne vois pas lequel Je vais laisser passer pour l'instant Et je vais essayer de trouver ce que je peux faire avec ma ficelle Je ne peux pas prendre ça Alors, je n'ai pas essayé de la combiner C'est un bout, c'est un bout de ficelle Quoi ? Attends, qu'est-ce que j'ai activé là ? Ouais, c'est un toucher coulé Ouais, c'est un toucher coulé Wow Ça va durer 115 ans, ça Sortez-moi d'ici Bon, j'en ai marre de ce jeu à la noire Alors, ok, donc il ne faut pas utiliser cet objet Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble 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 Ouais, j'ai compris Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble ça va être le stream de l'angoisse pourquoi je fais des point and click à toujours un moment où tu es bloqué et où tu ne sais pas quoi faire alors tu étais sur la bonne piste dans ton idée alors sur la bonne piste pour récupérer la lime ou pour mélanger des objets il y a un truc avec la lime c'est obligé je me souviens dans la partie 1 que j'ai fait ils insistaient beaucoup sur le fait qu'il y avait une lime au bout de la clé forcément qu'on peut la récupérer vous êtes vraiment aimable pour un smicard tous les étudiants de l'université de snarky suivent un cours d'amabilité excessive et injustifié mais assez parlé de moi que puis-je faire pour vous ah oui mais il m'a pas encore dit qu'il allait aux toilettes vous ne pouvez pas savoir combien de gens me répondent ça par rapport à quand max va aux toilettes j'ai envie d'aller aux toilettes là il a envie d'aller aux toilettes vous êtes vraiment aimable pour un smicard tous les étudiants de l'université de snarky suivent un cours d'amabilité excessive et injustifié mais assez parlé de moi que puis-je faire pour vous eh ben maintenant que t'en parles mon ami doit utiliser vos équipements hygiéniques voilà la clé donc là il prend la clé t'as besoin d'aide mon petit pote je crois que je pourrais me débrouiller tout seul Sam bon puis-je faire autre chose pour vous alors là tu fais rien pour moi rien vous ne pouvez pas savoir combien de gens me répondent ça c'est toujours un truc qui m'a énervé et qui m'énerve dans mes poids techniques c'est les énigmes où c'est en temps limité la fenêtre où tu peux faire des trucs merde le temps s'arrête pas max tu es aussi pour mes que moi plus ou moins ah je crois que nous devrions garder la lime tu as sûrement raison personne ne mérite d'utiliser des toilettes aussi propres ok d'accord c'était bien ça je suis préoccupé par ce conroy bumpus ne t'inquiète pas Sam nous balayerons bientôt le sol avec sa perruque non et ce qui est terrible en fait c'est que j'ai essayé de lui parler la première fois bon ce sera doux et ça avait pas marché donc euh j'aurais pu tourner en rond pendant encore un moment quoi hallucinant quoi alors maintenant que j'ai une lime je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble je hais les bonbons à la noix de pécan ok je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble je suis là comme un con je ne sais pas comment faire bon c'est quoi ça Ah c'est le QG de base peut-être Il y a un truc que je peux faire quelque part Bizarre ce mec Effrayant oui Eh, monsieur le lance-flamme Oui Vous ne pourriez pas mettre une chemise Non, autre chose Vous ne saviez vraiment rien au sujet de ce Conroy Bumpus C'est un chanteur des country, non ? Désolé mais je ne sais rien sur lui, je préfère les mambo Autre chose ? Avez-vous parlé à Bruno avant son évasion ? Comment aurais-je pu ? Il était dans un bloc de glace C'est vrai Que savez-vous au sujet de Trixie ? Absolument rien, nous ne nous sommes jamais parlé, jamais Vous m'aidez pas les mecs là Non Bon Je vais... Peut-être un truc que je peux faire ici Un mélange auquel je n'ai pas pensé et qui est forcément stupide Je hais les bonbons à la noix de bécan Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble Je ne peux pas uti... C'est un grand gobelet snucket, bien solide Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble Merci Asmar, tu m'as déjà débloqué un bout Allez, je te fais des bisous Ah putain, c'est pas possible ça Alors voyons voir Alors voilà ce qui arrive au candidat à la présidence malheureux Ouais, non, mais ça, tout ça, je l'ai déjà vu, ça C'est un bloc de glace à moitié fondu C'est vrai C'est pas beau de se moquer de la difformité des jours Hé, les frères Couchemann, qu'est-ce que vous voulez ? Pfff, maintenant ils vont juste me redire ce que j'aurais déjà demandé C'est reparti pour la chasse aux grands pieds Forcément un truc... J'ai pas envie d'aller voir la soluce tout de suite Il n'y a pas tant d'écrans que ça, je sais que c'est ça qui est derrière moi Ah, il y avait un cadenas Si, ça y est, si, j'ai peut-être un truc Ça va beaucoup tâtonner ce soir Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble Je suis très déçu par ce qui vient de se passer Alors, viens voir Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble Ouais, mais il n'y a rien qui marche Je ne peux pas prendre ça Évidemment, c'est pas ça que je voulais que tu fasses Ah, putain Et on ne va jamais s'en sortir les gars On va se retaper le musée de la pelote Et le sommet Et le musée tout en haut Enfin, le restaurant panoramique C'est Max Oui, merci Hé, monsieur le conservateur Puis-je vous aider ? Vous ne trouvez pas que c'est mauvais pour l'environnement De jeter ces déchets par terre ? Peut-être, mais qui s'en soucie ? Bonne réponse Cette réplique est terriblement actuelle Que feriez-vous si quelqu'un coupait, disons, 85 mètres de la ficelle ? On lui tirerait dessus On l'écorgerait vif Et on le vendrait comme traître et abruti Ouais, on ne va pas leur dire Ce sera tout pour l'instant Bon, on va essayer l'autre âme Ah, c'est terrible Ça va se résumer à ça se trouve Nom d'une pipe Putain Ça se trouve, ma vie là va se résumer à Je joue une heure à Sam & Max Mais en fait, je vais juste tourner en rond 50 minutes Et je vais regarder une soluce entre chaque partie Mais en fait, je vais juste tourner en rond 50 minutes Manque-toi, Max Allez, plomb vite Pourquoi je fais des points terrible ? Je ne peux pas faire un jeu d'action idiot Donc là, il y a Jean-Claude, le mec qui tord les outils Il y a le verre de jumelles très bien placé Tu peux l'utiliser C'est fait Pourquoi tu tournes ? Je suis sûr que ce truc est utile Mais je ne vois pas à quoi C'est un puissant aimant Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble Peut-être un truc à faire C'est une splendide Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble Plus tard, peut-être Pour empêcher de faire une connerie C'est mon petit copain Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble C'est pas facile C'est une lime Oui, merci Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble Ce qui m'énerve, c'est que c'est sûrement un truc Débile Complètement con Mais non Vous pourriez la fermer un peu, pute J'essaye de me concentrer Vous êtes sûr que vous ne savez rien au sujet de Bruno ? Jamais entendu parler de ce co... Allez, au revoir Ces fils sont certainement reliés au moteur de la plateforme Ouais, 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 ouais Je ne peux pas utiliser... Allez, j'essaye des choses Je dois utiliser cet ascenseur Les héros de point and click étaient quand même sacrément cons Le son de 93, messieurs, dames Le son de 93, messieurs, dames Le son de 93, messieurs, dames Ah, c'est pas possible, ça. C'est un filet avec du poisson dedans. Vous vous faites payer au poids, non ? Oui, c'est dur, dur. Au sujet de cet hélicoptère ? Ne me parlez plus de cet appareil maudit qui m'oblige à trimer tel scisif pour l'éternité dans cette rivière glacée. Ah, ok. Qu'est devenu votre grand-oncle, le grand-pied ? Ils l'ont rasé, et c'est aujourd'hui un brillant avocat. Personne n'a jamais rien marqué. Vous ne voulez toujours pas nous parler de Conroy Bumpus ? Je crois qu'il vaut mieux pour tout le monde. Ne bougez pas. Ne quittez pas la ville. Non, mais c'est terrible. Non, mais c'est vraiment terrible. Je vais être obligé de regarder une soluce. Nourriture pour poisson. Monde du poisson. J'ai récupéré mes 82 mètres. Alors, j'ai récupéré la lime, on est d'accord. Ok. Je n'ai pas regardé, j'ai juste vu qu'il fallait que j'aille à la fête foraine. Messieurs, dames. Allons à la fête foraine. Oui, c'est vrai que j'avais vu un truc à la fête foraine, mais je n'arrivais rien à en faire. C'était dans le tunnel de l'amour. Et si on refaisait un petit tour ? Si tu assistes ? Là, je peux utiliser ça. Mais alors, par contre, la grande question, ça va être... Qu'est-ce que je peux faire avec... Mais c'est ce vieux McRady, concierge. Je pense que nous pouvons l'éliminer de la liste des suspects. Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. Il y a un truc à faire. Salut Jeep ! L'ancienne version. Ah, parce qu'il y a une nouvelle version ! Ah non, je suis un peu de la vieille. J'ai les vieux machins de 93. Je commence à me sentir légèrement frustré. Je suis sûr qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais Jeep, si tu as deux minutes... Ah, les nouveaux épisodes ! Ah, tu veux dire ceux en 3D, là ? Les fameux épisodes où il y a le premier qui est en français et tous les autres, ils sont en anglais. Alors, je n'ai fait que le premier. C'était particulièrement stupide. Il y a un moment, ils devaient s'infiltrer dans une émission de télé. Ce qui rame à mort. C'est eux, les Telltales. C'est à peu près la seule chose dont je me souviens. À un moment, on va sur la Lune, je crois. Et puis, à un moment, on se fait élire... Enfin, Max se fait élire président des Etats-Unis à la place de la statue de Lincoln. Et tu dois déclencher une guerre civile entre le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et le Dakota de l'Est pour pouvoir accéder à la salle DEFCON 1. Enfin, c'est incroyable. Et si on refaisait un petit tour ? Et là, je suis lamentablement bloqué et je ne sais pas quoi faire. Je pense que ça a un rapport... J'avais vu la dernière fois qu'avec ma lampe noire... Je pouvais faire apparaître des choses. Alors, le problème, c'est qu'ensuite, je ne sais pas quoi faire. C'est impuissant aimant. Je ne peux pas parler à ce type-là. Je ne peux pas utiliser ça d'ici. Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. C'est une boîte à fusibles. Ouais, j'ai vu comme... Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai regardé les Solus. Ah ouais, mais là, tu ne vas pas m'aider du tout, là. Ouais, j'essaie de ne pas trop regarder la Solus, mais là, déjà, je l'ai regardé tout à l'heure parce que j'étais bloqué à la fin de ma dernière run. C'est un signe, Sam. De plus, je crois qu'il nous suffit de stopper le wagon d'une certaine manière. Oh, il me donne un indice, merci. Je peux regarder les Solus pour toi, si tu veux. Alors, attends, si ça se trouve, il y a un truc à faire avant que le signe parte. C'est un bout de fi... Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. Le faux espoir, je le vois bouger, je me dis ça y est. C'est impuissant. Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. Ah, après ça, je voulais faire Monkey Island 1, mais du coup, je ne suis plus très chaud, là, parce que vu comment je ne suis pas bon... C'est une lime. Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. Et si on refaisait un petit tour ? Ce qui est le plus... C'est que ça se trouve, je suis en train de passer un temps fou là-dessus. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il y a un autre objet à récupérer avant. C'est une lampe tor... C'est un bout de fi... Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. Et tu ne sais même pas par où commencer. Une hache. Encore de la violence. C'est un bout. Bien sûr, la hache. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas utiliser ça. Je ne peux pas utiliser ça ici. Je crois que je vais abandonner. Fais la lumière dans ton esprit, Sam. Le message... Ça, j'ai, ça. Donnez-moi des indices pour les trucs que je n'ai pas compris. C'est une lampe tor... Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. Allez, on fait un dernier tour et on essaie des trucs. Et on va voir une soluce parce que ça va bien dominé. Et si on refaisait un petit tour ? Si tu insistes... Alors... La main, j'ai déjà utilisé, je crois. C'est un homme poisson effrayant. C'est drôle. Ma crédit a l'air beaucoup plus vivant. Donc il est mort. Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. Il y a un truc. C'est une doule. Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. Je ne peux pas passer cette porte. C'est une boîte à fusibles. Ouais. Ouais, on fera du vermin-tide demain. Ça sera plus simple, je pense. Heureusement qu'aujourd'hui, nos leaders politiques réagissent plus calmement aux opinions défavorables. Allez, on va voir l'indice qu'ils me donnent. Je crois que je vais abandonner. Fais la lumière dans ton esprit, Sam. Ouais. Bon, et bien, je vais déclarer forfait et prendre la soluce. Donc. Alors, à la fête foraine. Prends le chemin à gauche, utilise le signe pour faire le tour du tunnel. Utilise la lampe de poche, ça en est bon, pour voir le panneau de contrôle. Après, le tableau avec le monstre vert. Ça, on a bon. Quand le panneau est entièrement éclairé, utilise tout de suite Max sur le panneau pour stopper le wagon. Ok. On va faire ça. Restons zen. Et si on refaisait un petit tour. Et restons calme. Si tu insistes. Tu, 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 tu. Alors, on disait donc... C'est une lampe to... Et alors, on a dit qu'il fallait qu'on... C'est mon petit copain. Utilise Max. C'est une bonne idée. Je devrais peut-être attendre d'être plus près de la boîte à fusibles. Ah putain, c'était ça depuis... C'est toujours fatigant, je reconnais. Mais comment vous voulez deviner qu'il fasse un truc aussi idiot, quoi ? Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. Je ne peux pas prendre ça ! Non, vraiment, je ne peux pas prendre ça. Je ne peux pas parler à ce truc-là. Là, il est en train de souffrir, il faut l'aider, là. Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. Je ne peux pas passer cette porte. Je sais que c'est con du cul comme jeu, Ilman. Mais euh... J'aimerais avoir un brin de logique, quand même. Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. Normalement, il est DL, oui. Voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais faire pour récupérer cette putain de vache ? Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. C'est un puits. Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. À chaque fois, il y a le petit mouvement, tu te dis, j'ai trouvé, il va faire la bonne animation. Et en fait, pas du tout. On est juste déçu. C'est une lime. Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. Une hache, encore de la violence. Une hache, encore de la violence. Un peu de la violence. Voyons voir. Max, j'ai déjà essayé. Je ne peux pas sortir l'écran. en plus ça c'est il ya forcément un truc à faire je suis bloqué sur cet écran ce que j'essaie de l'utiliser je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble je ne peux pas parler à ce truc là par l'air occupé je suis plein de dégoût et j'ai comme un mauvais pressentiment et puis tu délires sam je me demande où peut-être bruno je me demande encore où je suis sam tu as vraiment l'air en forme mon pote j'ai été élevé au cacao sam pas grande différence avec les dialogues bon ce sera tout une boîte à fusibles c'est une peinture de mauvaise qualité représentant un château une hache encore de la violence c'est max une hache encore de la violence je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble c'est serrageant je vais pas regarder une soluce tous les deux mètres je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble même pas les bonbons de noix de pécan je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble je ne peux pas je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble c'est pas facile la vie la police freelance c'est vraiment en galère là à la main j'ai déjà essayé le gobelet je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble c'est un seau plein de poissons je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble il n'y a rien qui doit être fait au hasard max s'acharne sur la hache et ensuite il s'éloigne pendant quelques secondes pour revenir il ya un truc à faire pendant le laps de temps ce laps de temps à tous les coups juste un objet à lui filer allez on va essayer ça je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble j'attends qu'il y a rien je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble je l'ai raté je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble forcément un truc je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble plus tard plus tard peut-être ça n'a pas nous aider ces histoires je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble on s'amuse je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble c'est un truc complètement inutilisable viens ici Max qu'est-ce qu'il se passe regarde ça je ne me raserai plus jamais tu ne t'es jamais rasé quoi ? ça n'a finalement aucun rapport mais quoi ? bordel vous êtes bouché ? je ne peux pas prendre ça écoutez-moi attentivement oui non mais j'ai compris je ne peux pas prendre ça je ne peux pas parler à ce truc là je me tuerai un jour je me tuerai un jour qui êtes-vous ? j'en suis donc l'homme taupe et vous ? moi c'est Sam lui c'est Max nous luttons contre le crime et nous aimons les longues promenades sur la plage qu'en voulez-vous ? oh la 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 allez c'est la ligne de dialogue en fait vous êtes quoi au juste ? je suis un homme taupe débrouillez-vous avec Sam Sam je crois que c'est un homme taupe merci les gars vous savez la télévision c'est très mauvais pour les yeux pourquoi est-ce que les gros nuls comme vous disent tous la même chose ? laissez tomber vous savez quelque chose au sujet de Bruno le Yeti ? c'est un Yeti maintenant Bruno le Yeti ? je pourrais vous raconter des histoires arrête-le Sam il va nous raconter une histoire j'ai rencontré Bruno il y a 25 ans à Saigon regarde ça un homme taupe oui j'ai vu et aussi la fois où un homme mitterrain qui avait fait toutes nos déclarations d'impôts et... ça suffit pour l'amour du ciel fermez-la écoutez nous voulons simplement savoir où est Bruno maintenant je n'ai aucune idée de l'endroit où il est parti vous devriez aller voir mon oncle il est où ton oncle ? votre oncle ? oui mon oncle Chouvoule il est très branché grand pied lorsque j'étais enfant il me racontait des histoires de fêtes de grand pied où tous les grand pieds du monde se rassemblaient pour danser des danses de grand pied et... c'est super mon gars où peut-on trouver votre oncle ? je ne sais pas il a disparu après la construction de la plus grosse plaine de ficelles du monde je crois que je vais me mettre à pleurer devant tout le monde ouais... mood écoutez vous avez l'air digne de confiance oh nous le sommes oui nous sommes absolument indignes de confiance alors si vous m'apportez des bonbons à la voie de bécon oh oui Chouage est ce qu'il faut je vous donnerai la clé de la caravane de Trixie et je vous raconterai aussi comment Bruno s'est échappé pourquoi ne pas nous le dire maintenant ? parce que j'ai faim bon alors au moins tenez j'ai pensé que ces bonbons vous feraient plaisir je les ai merci ce sont mes bonbons préférés et vous êtes cool prenez cette clé en gage de ma reconnaissance allez si tu me dis que tu l'as pas je hurle wow quelle clé ok Sam on se casse ? attendez je connais une histoire que vous intéressera soyez bref mon gars vos collègues supportent très mal les histoires trop longues et bien tout a commencé avant-hier je m'en souviens comme si c'était d'hier personne ne le savait mais Trixie était tombée amoureuse de Bruno toutes les nuits elle se glissait dans la tente de la foire au monstre pour lui lire ce qu'elle pensait être ses histoires préférées elle semblait heureuse pour une fille qui se déforme mais qui n'a pas été gâtée par la nature mais elle ne pouvait pas être vraiment heureuse tant que son Bruno n'était pas libre triste histoire finalement elle a décidé de faire quelque chose pour Bruno elle a supplié Flambé le crasheur de feu de libérer le grand pied de sa prison de glace Flambé a eu pitié de la pauvre Trixie et a libéré Bruno et personne n'a remis le couple de Tortoros depuis une sacrée histoire cette enquête a beaucoup trop avancé d'un coup je trouve un legumus télévisionnus dans son habitat naturel hé le légume quoi ? je crois que ce sera tout merci bien vous connaissez le chemin de la sortie dis-le si je t'emmerde je ne peux pas prendre ça voilà il devrait se remettre en route un legumus télévisionnus dans son habitat naturel c'est Max oui c'est Max oui merci il n'y avait que ça à faire eh bon n'y go alors Trixie vu que je ne pouvais pas l'ouvrir avec une lime peut-être qu'avec un pied de biche ça va passer je ne peux pas utiliser c'est une clé d'enfer tu m'étonnes non c'est un pied de biche allons massacrer quelqu'un tu es si mignon et si malsain petit lapin hey Max viens ici quoi ? regarde j'ai un double quel manque de dignité c'est un coffre j'espère qu'il contient plus d'or que mes pauvres yeux ne puissent supporter c'est un grand placard Trixie est très grande c'est un grand placard Trixie est très grande oh d'authentiques potions scrantonaises de fertilité chouette prenons les je crois que nous sommes déjà assez fertile comme ça Max qu'est-ce que c'est que cette réplique ? c'est la même chose ici la question me rappelle mes visites traumatisantes au salon de toilettage quand j'étais jeune c'est un lit particulièrement grand comment peux-tu prononcer particulièrement sans faire de grimace Sam ? hé, il y a un super costume là-dedans c'est un grand costume pour quelqu'un de grand c'est un grand costu... ce n'est ni le moment ni... c'est une carte de golf elle vient du Gator Golf à Remy Isles en Floride oui ! une nouvelle zone je suis heureux je ne peux pas prendre ça ! non, vraiment, je ne peux pas prendre ça je suis plein de dégoût et j'ai comme un mauvais pressentiment et puis ? bon, il n'y a rien de fameux à faire ici bon, il y a rien de fameux à faire ici bon, ce sera tout donc il y a deux zones possibles on a dit qu'il y avait l'oncle de l'homme taupe qui avait disparu du côté de la pelote de laine euh, la pelote de ficelle et sinon il y avait le golf attends, alors deux secondes, toi je vais t'interroger parce que tu savais des choses que tu ne m'as pas dit monsieur le lance-flammes oui ? vous ne pourriez pas mettre une chemise ? non, autre chose ? comment Trixie vous a-t-elle convaincu de libérer Bruno ? elle m'a séduit avec ses charmes elle m'a aussi promis vingt sacs arrêtez de jouer la comédie nous savons que c'est vous qui avez libéré Bruno et nous savons aussi que vous ne changez pas de chaussettes tous les jours ciel, je suis fait, ne dites rien à mon patron, euh, mes patrons on devrait peut-être le faire virer Sam l'idée de le voir traîner dans les rues s'imbibant d'alcool bon marché me semble un tantinet ironique tu me fais peur quand tu abordes des concepts abstraits, Max Max non bon zut vingt sacs de quoi, on sait pas mais euh... allez, on va au golf il aurait de la gueule dans notre bureau je ne peux pas prendre ça gator golf gator golf dunk the beast ils ont enfin fermé cette attraction idiote cruelle et politiquement déplacée c'était ma préférée bonjour monsieur qui êtes-vous donc ? ce n'est pas très important mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de mélanger les alligators et le golf ? en fait euh... j'ai rien fait ici à Val c'était un golf miniature et puis en 1989 le marécage est débordé et a tout englouti les moulins tout ça mon golf miniature c'est de trouver euh... un mètre sous l'eau étant envahi par les crocodiles dur, dur oh vous pouvez le dire alors euh... j'en ai fait un stand de tir c'est moi il me crache dessus les jeunes doivent venir nombreux ici avant oui et puis il y a eu cette histoire avec le fils Jenkins le tribunal m'a fait abattre mon plus bel alligator bon que puis-je faire pour vous ? oui ilman ça c'est du doublage de pécore de qualité j'ai soudain une envie folle d'aller acheter des valises et des sacs attention à ce que vous dites citadine vous savez à quoi sert ce truc ? c'était mon ramasse-balles un alligator a bouffé la pace maintenant je dois ramasser les balles de golf à la main c'est pour ça qu'il a des bondages sur les bras de la tête c'est pas dangereux ? et bien vous voyez plutôt alors c'est quoi le handicap moyen d'un grand pied ici ? grand pied ? ne me parlez pas de grand pied j'avais un grand pied ici c'était ma principe par l'attraction je commence à sentir pointer un thème dans cette histoire je lui ai donné un refuge et de quoi manger et comment m'a-t-il remercié ? en billets de 100 et 200 ? et non il s'est enfui quelqu'un l'a aidé ? oui on a sûrement dû lui donner ce chalumeau à l'acétylène pour se débarrasser de ses anneaux métalliques de protection ses anneaux métalliques de protection ? bon d'accord c'est monote voilà oui ilman ils ont traduit bigfoot en grand pied c'est terrible ça m'a fait pareil quand je l'ai vu quand j'ai commencé à jouer que pensez-vous de Conroy Bumpus ? Conroy Bumpus ? c'est mon idole j'ai donné son prénom à mes enfants et à tous mes chiens j'ai construit un sanctuaire à sa gloire tout en canette de bière dans mon garage je ne vis que dans l'espoir de le rencontrer un jour mais pourquoi me demandez-vous ça ? oh comme ça ? ne bougez pas d'ici quittez pas la ville je voulais aller max on y va aller plus vite que ça le lapin pas que ça va faire pas le temps de niaiser et le propriétaire n'a aucune idée de ce qui est arrivé à son grand pied ? c'est ce qu'il a dit monsieur Bumpus tu sais il y avait je commence à croire que des forces inconnues se liquent pour ruiner ma quête d'un grand pied c'est ce que je pense aussi c'est ce que je pense aussi c'est ce que tu penses ? ah hé regarde c'est ces deux euh euh c'était quoi le mot déjà Sam ? misanthropes ? oui les misanthropes qui êtes-vous ? le président du club des perruques pour l'un ? c'est monsieur Conroy Bumpus la célèbre star de country vous suggère de lui montrer plus de respect on dirait macron le grand wiki man t'as tout à fait raison et je suis sûr que cette horrible perruque lui gratte la tête vous devriez faire attention petite boule de poils là ouais mais en tout cas y'a plus de poils sur mes jolies petites fesses que sur ce cran de vide bon j'en ai assez personne ne se moque impunément de mes cheveux à l'attaque salut euh euh Xarluc reste tranquille sale putoie plein de puce c'est moi ou ils se sont fait latter ? tout de suite boss quel nul il fait des beaux fers singe quelquefois nanana tu peux pas m'avoir bon faut que je récupère mon lapin c'est ça ? c'est max merci oui des clubs de golf c'est un sou nanana tu peux pas m'avoir la cravate derrière ok c'était une balle lente c'est peut être une balle lente et sors moi de là non d'un chien ouais bah c'est pas facile hein C'est quand vous voulez les gars Bon bah on va viser les crocodiles après Qu'est ce qu'il faut faire Nanana tu peux pas m'avoir Ok ça ne sert à rien C'était très utile Bon je revise sur le truc de Max Si seulement ça n'allait pas à deux à l'heure Je peux partir sans mon fidèle lapin Alors j'ai perdu mon lapin J'ai besoin d'aide Que peux-je faire pour vous ? C'est quoi ce truc déjà ? C'est un ramasse-balles de golf cassé Ne bougez pas d'ici Eh je vois pas où je pourrais aller Fermé Il y a un truc à faire je suis sûr Enfin oui évidemment qu'il y a un truc à faire Un truc idiot J'ai peur Sam Il peut y avoir moyen Je ne veux pas jouer au golf avec ça Je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble C'est terrible quand même On peut le faire trois fois Les crocodiles qui se font boloss par des balles de golf Qui arrivaient à deux à l'heure Comment je peux récupérer mon lapinou ? Sors-moi de là nom d'un chien Je pense que j'ai fait toutes les animations rigolotes On va viser directement Max Ça passe au dessus Ouais C'est ça oui C'est le mot Hé Je hais la musique country Hé Attention devant Ceux-là là Les crocos du premier plan J'ai essayé tout à l'heure Ça ne marchait pas Le point le plus bas Je peux viser C'est le là Remarquerait que ça fait pouic quand ça tombe dans le sable C'est une carte de golf. Elle vient du Gator Golf à Remy Eyes, en Floride. C'est la main coupée de Jesse James. Elle bouge encore. C'est un grand costume pour quelqu'un de grand. C'est un bout de ficelle de 82 mètres. Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. Je ne veux pas jouer au golf avec ça. Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. On passe un bon moment. Je ne veux pas jouer au golf avec ça. Je ne peux pas parler à ce truc-là. C'est sûrement une bonne idée, mais j'ai besoin de quelque chose pour faire tenir l'aimant. Je ne peux pas... C'est sûrement une bonne idée. On remarquera que je tiens peut-être un truc pour plus tard. Je ne peux pas... C'est Max. Attendez. Je hais la musique country. Attendez, j'ai ramassé le truc là. C'est un club de golf. Je devrais d'abord trouver quelque chose à viser. C'est un saut. Sors-moi de là, nom d'un chien ! Bon putain, ça marche. Sors-moi de là, nom d'un chien. Alors, ça ne m'avance à rien. Quel bon alligator ! Vous aimez les belles chaussures ? Eh ! J'ai progressé ou je n'ai pas progressé ? C'est complètement con, Yavianor. Ah ! Mais attends ! Ils vont à l'endroit où je lance le poisson sur leur ligne. C'est pas du tout ça ! J'y ai cru ! C'est ça, c'est ça, voilà. Hop, là, ils le mangent. Et ils s'arrêtent là. Je hais la musique country ! Alors, maintenant, il faut juste que je sache quoi faire. Il faut faire une sorte de pont. Sors-moi de là, nom d'un chien ! Est-ce que ça marche là-dessus ? L'homme qui marche sur les alligators ! Ben, il ne jouait que ça, donc... Fasse des traces de pas... Ah, oui ! Ouais, pas couillon, il man ! Plus sur sa ligne, je pense. C'est important avec les lignes complexes ! Un bruit de gouttes ! J'ai peur, Sam ! Du coup, il faudrait faire quoi ? Tous les amener de ce côté-là ? Non ! Non ! Attention devant ! Je pense que c'est ça le problème, c'est que si ça prenait pas 115 ans à chaque fois, ça serait quand même beaucoup plus simple. On passe un bon moment quand même ! Pfff ! Pfff ! Ploc ! Je vais ! La musique country ! Allez, tu peux le faire ! Vas-y, Sam ! Ah non, t'es allé beaucoup trop loin, espèce d'andouille ! Pas a non ! On se déjouer ! Pas a être en danger ! Tu peux la prendre ! Un petit peu deَcouine ! C'est parti ! L'unmage ! Tant du tout ! bon allez max fais pas ta chochotte au bout d'un moment va falloir y aller allez c'est bon là tu l'attends pour maintenant tu arrêtes et tu viens allez et attention devant il faudrait les aligner parfaitement non mais où tu vas espèce d'andouille tu as réussi à créer un chemin merci bah mon vieux on aura mille temps il critique en plus je vais ce jeu c'est parce que tu es nul au golf tu es de mauvais poils aujourd'hui vas-y toi viens t'asseoir dans cette cabine peu honte pendant que j'extermine ces pauvres poissons je devrais peut-être te laisser là dedans c'est une cible je ne peux pas prendre ça c'est mon petit plaisir personnel putain sympa hé sam et quoi j'ai trouvé de la fourrure galeuse de grands pieds ici alors que je gaspillais ma jeunesse à attendre assis pendant des heures dans cette horrible cabine j'entendais bon ça va max calme toi ok tiens prends ça il vaut mieux je sais pas où tu le mettrais Elles sont pas tes oignons, Sam. C'est une boule de neige du vortex mystérieux de Goldwamp à Washington. Fais-moi voir. Regarde. Dommage qu'il soit vide. On pourrait le secouer. Comme ça ? Ouais ! Qu'est-ce qui est écrit sous le globe ? À Elmo, le grand pied, faut pas me lire. Cheval, l'homme taupe. Hé ! Chez vous, l'est peut-être au vortex mystérieux. Allons-y avant d'être distrait par autre chose. Oh. Allez, salut, bonne nuit, Hillman. Ah, bon, on avance. Merci d'être venu, en tout cas. Allez, on va continuer encore une petite demi-heure. Peut-être pas autant quand même. Bon, ça fait quand même une heure et demie que je suis en train de patauger dans la semoule. Sam, cet endroit me fait ping dans la tête. C'est sûrement à cause de la plaque de métal qu'il y a dedans. Ouais, de toute façon, l'ouest des Etats-Unis, ça a toujours été n'importe quoi. Je ne peux pas prendre ça. Mon Dieu. Des toilettes hantées. Ce genre de choses n'arriverait pas s'il avait installé la plomberie à l'intérieur. Qui sait quelle puissance force ces objets inanimés à effectuer cette danse endiablée ? Moi, moi, je sais. Je crois qu'ils sont contrôlés par des aimants géants enterrés sous la surface. Tu n'es qu'un ingard, Max. Vortex mystérieux. Ah, c'est bien ce que j'avais vu, il y a un tuyau qui remonte ici. Exactement, what the fuck ? C'est une petite porte. Ok. Une boule de billard. C'est une petite porte. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Max ? C'est Max. C'est un piano automatique. C'est la peau de la mer flottant dans la pièce. Ok. C'est une grande porte. On n'est pas sorti du sable, je crois. C'est un miroir. C'est tout ce que tu trouvais dire. C'est bien ! C'est une grande porte. Je ne peux pas atteindre la poignée. c'est une armoire à glace je ne peux pas atteindre la poignée c'est mon petit copain je ne peux pas utiliser ces choses là ensemble ce truc est absolument inutilisable alors déjà quand le 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 monde était à peu près cohérent salé mais alors là je t'ai dit que cet endroit a été contrôlé par des aimants géants enterrés sous terre j'ai pas fait exprès tu as eu de la chance c'est tout c'est un gros aimant merci c'est un gros aimant je trouve qu'il y a beaucoup de scoop dans cette histoire c'est un levier bien joué le pif a gagné et oui attends je sais on va avoir des énigmes à base de levier des mots à activer et désactiver ça va pas me plaire on dirait qu'ici ça n'a rien changé changement de méthode donc là on va baisser un levier et laisser l'autre lever baisser lever je sais plus en tout cas on va le faire ça m'en mode Captain Obvious 9000% c'est vrai que des fois tu dis ouais ils vont me donner un indice et tout et en fait non il dit juste de la merde est-ce que ça a changé un truc dehors ça n'a foutrement rien changé arrête de retourner ta tête comme un gant Max je ne peux pas m'en empêcher sortons d'ici je ne passerai jamais ça va j'ai pas essayé les rideaux au fond ce truc est absolument inutilisable la gravité s'est fait la malle et a perdu ses pouvoirs moi ce n'est pas des pouvoirs que je vais perdre je crois que je vais avoir un haut le cœur ce cadavre va me rendre fou un haut le cœur Max ce serait mieux peu importe putain je suis à l'envers qu'est-ce que c'est que cet accent je crois que ma perception de la réalité vient de s'évanouir dans le néant essayez de réduire votre taux de cholestérol mentalement tu te sens aussi instable que moi ? plus ou moins ça passera dans quelques heures je cherche un grand pied vous aussi ? nous en avions un ici dans ce bloc de glace hier je suis sorti pour me faire recompresser la colonne vertébrale et quand je suis revenue il avait disparu une recompression de la colonne vertébrale c'est cool vous savez qui est Conroy Bumpus ? oui il est venu ici et il cherchait lui aussi un grand pied mais il a été malade et il a été obligé de partir dans un endroit pareil il y a de quoi être malade vous vendez des globes comme celui-ci ? avant oui mais plus maintenant pourquoi ? parce qu'ils avaient un effet néfaste et inexplicable sur le vortex à chaque boule de neige fabriquée le vortex s'affaiblissait un peu plus ça me fait la même chose quand je regarde les séries télévisées nous avons donc décidé de stopper la fabrication des globes pour des raisons financières je suppose donc que vous n'avez plus de pièces détachées comme des bouchons vous avez tout compris au revoir le haut, le bas, le haut, le haut, c'est pareil au même et ça c'est pas trop mal trouvé comme van en traduction je ne peux pas utiliser j'essaye c'est bon ça sert à quoi ? cette cabine spéciale est pleine des mystères mystiques et magiques du cosmos essayez de répéter ça très vite trois fois de suite pour voir non une autre touffe de poils galeux de Yeti mes sens lapinesques me disent qu'il ne s'agit pas du poils galeux de Bruno ou alors je suis amoureux qu'est-ce que je vais faire de tous ces poils de Yeti à un moment ? on dirait que le sang lui est monté à la tête il y a très longtemps grand pied non bigfoot arrêtez avec cette trad boutique de souvenirs du musée poils galeux de Bruno c'est pas une contreplétrie je suis pas sûr on peut essayer le vortex ? allez-y à entrée de dave super c'est tout ? c'est sûrement une bonne idée mais je devrais peut-être attendre que le vortex soit en marche attends il faut l'activer dans le vortex on va la refermer bien on peut essayer le vortex ? allez-y à entrée de dave ouais c'était ça le globe a aspiré les énergies pseudo-mystiques du vortex mystérieux j'espérais qu'un truc comme ça arriverait c'est vide ouais faut que j'arrive à le boucher en fait je ne peux pas utiliser je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble c'est un grand costume je ne peux pas utiliser alors par contre alors où est-ce que je vais trouver de quoi boucher le trou ? c'est plus que nous je ne peux pas utiliser c'est une touffe de fourrure galeuse de grands pieds on pourrait l'encadrer ? je ne peux pas utiliser c'est une loupe grossie je ne peux pas utiliser je ne peux pas avoir encore ce qu'il faut pour le boucher bon déjà je sais qu'il faut faire un truc ici j'ai aucune idée de quoi ça va servir mais je suis toujours intrigué par ces aimants je suis toujours intrigué par ces aimants Sous-titres par Juanfrance Je suis en galère totale Imaginons Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble C'est pas du tout la galère Elle m'a dit tout ce qu'il y avait à dire je crois Savez-vous pourquoi vous êtes à l'envers ? Non mais si flotté je ferais comme si de rien n'était Tu l'as tout de suite Sam Au revoir Le haut, le bas pour moi c'est du pareil au même Allez, des bisous piwil Merci d'être passé Bon, je vais essayer d'activer les deux aimants C'est ce que j'avais fait au début Ce canard Ça fait des mélanges de couleurs Ça fait soit tout bleu, soit tout rouge, soit violet Ce qui est le mélange des deux couleurs Donc c'est normal Mais est-ce que ça a un intérêt pour quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change de couleur à un endroit ? Une boule de billard Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble Toujours essayer d'ouvrir la porte rouge Je ne passerai jamais Ah, ça change les... Les changements de taille Donc du coup, en activant les lumières violettes Ça se trouve, je peux ouvrir la porte violette Voilà Eh bien, ça ne servait à rien Je ne peux pas atteindre la poignée Alors, il faut qu'on trouve la bonne combinaison Attends, je n'arrivais pas à ouvrir celle-là, je crois, tout à l'heure Je ne passerai jamais Il faut tester toutes les combinaisons de... Démons Alors, il n'y a que le rouge Je ne passerai jamais Que le rouge Ça, on y était déjà allé Il ne se passait rien Mais on ne sait jamais Regarde-moi tout ce fromage Je ne pensais pas qu'il pourrait faire ça Ça n'apporte rien, bien évidemment Je ne peux pas atteindre la poignée Ce truc est absolument inutilisable Il n'y a pas beaucoup de possibilités Il n'y a pas beaucoup de possibilités Il n'y a pas à dire Ce n'est pas du speedrun que je fais Je ne passerai jamais Je ne passerai jamais Ce truc est absolument inutilisable Je ne peux pas atteindre la poignée Heureusement, je crois que je suis en train d'avoir tout testé là Je pense qu'on peut aller ailleurs dans le miroir Je pense que j'ai raté un aimant Oh non Ça c'est pute Ça c'est giga pute Putain Putain Eh du coup on peut faire les couleurs primaires Alors attends Alors c'était du jaune à l'extérieur Euh non, c'était pas ça Je vais y arriver Max, casse-toi Sous-titres par Jérémy Diaz Je ne passerai jamais Putain Je ne m'aime pas en plus Je ne peux pas atteindre la poignée Je ne peux pas atteindre la poignée C'est peut-être un peu trop jaune Une sorte de marron dégueulasse Tu penses que c'est ça Bah allez je teste ça Et j'arrête pour ce soir de toute façon Allez ça marche C'est le délire là-dedans Peut-être Mais c'est barbon Quang, quang, quang Il y a intérêt à y avoir quelque chose derrière cette porte Sinon ça va me fatiguer Merci Qui êtes-vous ? Moi c'est Sam Lui c'est Max Nous arrêtons les voyous Et nous obtenons d'excellents résultats C'est cool mec Je suis chouvole Comme voulez-vous Eh Sam Regarde Cette bouteille d'eau est vraiment nulle Nous avons besoin de votre aide Je suis un bon Sam Ou peut-être même un enfant des étoiles Quoi ? Doug vous transmet ses amitiés C'est être inutile au karma inexistant Pari qu'il passe ses journées affalées devant sa télé A regarder des séries archi nulles Oui mais maintenant il a le coble Ce n'est qu'un début Continuons le combat Je vérifiais Que savez-vous au sujet de Bruno ? Bruno le grand pied ? Pourquoi les gens me posent toujours cette question ? Bruno et moi nous sommes très branchés J'ai toujours eu des relations privilégiées avec les grands vies Je ressens la même chose avec les trucs pointus Chut J'ai pas pensé à Bruno depuis des années Je vais me relier karmiquement à lui par la pensée Si vraiment vous devez Attendez Je capte quelque chose Je vois le rocher de la grenouille Entre la plaine de l'éternel puits acide Et la forêt enchantée d'argile Attendez Bruno est en danger C'est comme si plusieurs voix hurlaient de terreur Et se taisaient soudain Désolé les gars Mais j'arrive pas à capter une image psychique assez claire de Bruno Malheureusement Je peux plus me concentrer à fond Depuis que j'ai perdu ma bague de feeling Dans la plus grosse pelote de ficelles du monde Si vous la retrouvez Je pourrais peut-être vous aider Pourriez-vous nous répéter cette histoire de bague ? Ok mec Je l'ai perdu dans la plus grosse pelote de ficelles du monde Où est-ce que je vais la retrouver ? Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose Sam Ok Bon Ce sera tout pour l'instant Elle pète comme chien Allez Une bouteille d'eau On dirait un clone aérobique de Doug Je suis sûr qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans Je touchais pas à ça Pas de problème Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble Rafraîchissant Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble C'est un gobelet, c'est de l'eau De toute façon j'ai dit que j'ai arrêté là Tous les détails fascinants et exclusifs Sur la tragédie de l'homme insecte Pendant sa lune de miel Allez Qui te sauvegarde Ah tiens J'ai entendu un bruit de pigeon Ça, ça veut dire que quelqu'un s'est abonné à ma chaîne C'est toi Xarluc Eh bien merci pour l'abonnement J'espère que tu seras là pour les autres épisodes Du coup Donc du coup On a fait une petite sauvegarde On va s'arrêter Gentiment là pour ce soir Et on va Tranquillement aller se coucher Et j'espère que je pourrai Bientôt dire que j'ai fini Sam & Max Eat the road Et qu'on va pouvoir bientôt se retrouver Pour un prochain épisode Allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada